7e axe, celui de l'animation des collectifs. Pour animer un collectif, la personne en charge de la QSE doit non pas faire, agir, résoudre les problèmes, mais animer des groupes de travail. Comment optimiser ces groupes de travail ? Une des clés est dans la composition des groupes. Il faut effectivement structurer les groupes avec un large nombre de personnes qui peuvent apporter quelque chose par rapport à la problématique sur laquelle œuvre le groupe. Avec les outils digitaux, on peut également travailler à distance, c'est-à-dire qu'une personne qui aurait une expertise et qui ne serait pas située géographiquement à l'endroit où il y a le plus de personnes qui travaillent sur le groupe, peut également intervenir et du coup enrichir encore le travail de création collective. On va ainsi faire émerger un nombre d'idées importants et utiles et favoriser la mise en place d'actions qui vont être pérennes. Les outils digitaux permettent des points essentiels. Premièrement, l'enregistrement des problématiques et leur traitement. Deuxièmement, la publication d'idées innovantes et des points d'amélioration. Troisièmement, la communication des actions et les résultats obtenus. Quatrièmement, l'organisation du suivi des actions. Cinquièmement, la centralisation des bonnes pratiques et des retours d'expérience. Un enjeu des collectifs de co-création, c'est d'intégrer toutes les personnes qui peuvent être concernées. De cette manière, le travail du groupe est plus riche et en même temps, la production, les propositions du groupe ont plus de chances d'être pérennes et d'être adoptées par l'ensemble des parties de l'entreprise. Enfin, la maturité digitale d'une entreprise lui permet de partir des données mesurées pour être dans l'anticipation et dans la prévision, dans une démarche proactive. Et ça, c'est un axe de développement pour les entreprises à moindre maturité.